Nous allons reprendre tous nos bibles dans le livre de Genèse 29, à partir du verset 9, jusqu'au verset 25. Genèse 29, notre thème aujourd'hui, les grands thèmes de 100% de Jésus, le sous-thème c'est Léa, à partir du verset 9, jusqu'au verset 25, nous enlevons pour honorer cette parole. Genèse 29, verset 9 à 25. Je lis au nom de Jésus. « Si tu me donnes Rachel, ta fille cadette en mariage. » Et Laban répondit. « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. » Jacob travaillait sept ans pour obtenir Rachel, et ses années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban. « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban. « Que m'as-tu fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi ? Pourquoi alors m'as-tu trompé ? » Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on parle à cette parole ? Amen. Amen. Je suis là très bien. Je vais parler à toi un fois-ci. C'est une histoire que nous connaissons qui nous a prêché, nous a parlé de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de l'écouter aussi d'une autre façon, avec une autre révélation. La Bible nous parle de cette histoire d'un homme qui s'appelle Jacob. Je vais commencer avant. Jacob est le fils d'Isa avec Rebecca. La Bible dit qu'ils étaient des frères. C'est l'aîné qui s'appelait Esaou qui avait le droit. Et que son jeune frère l'a supplanté par rapport à ce qui était prévu pour sa vie. Or, les deux jeunes frères, les jumeaux, avaient fait un livre. Voilà pourquoi j'aimerais attirer l'attention vers les milliers de chaque personne. C'est-à-dire, il l'a dit, c'était quoi ? Pendant que son frère revenait de la chasse, il était fatigué, lui préparait des lentilles. Il aimait tellement préparer, donc, Jacob. Et son frère, vu que quand il est arrivé avec l'odeur à lécher, il a dit, bon, écoute, Jacob, donne-moi, j'ai faim. Son frère lui suggère qu'il puisse lui donner son droit de naisse. Et il en a dit, il a dit, bon, écoute, donne-moi à manger, je te donne le droit de naisse. Et vous allez remarquer que, quand, à la bénédiction de leur père, lorsque leur père est devenu vieux, il est devenu béni, et son père va être lié à cette parole. Pourquoi ? La bénédiction, c'est ainsi que, quand Isaac appela son fils, Esaoula dit, va en la forêt, va me chercher un gibier, et prépare-le-moi, je vais te béni. Et il a dit, pendant que le papa disait à son fils aîné, Esaou, la maman a entendu. Pendant que Esaou est parti en forêt, la maman a dit, mon fils, Jacob, viens, car j'ai des choses à te montrer. Il a dit, ton frère, bientôt, il va bénir ton frère, va derrière là-bas, attrape-moi des chevaux. Alléluia ! Amen ! Prends-moi des chevaux. Et les chevaux qu'il a ramenés, la maman va leur faire aimer, parce que c'est la maman qui connaît les mecs que papa aime beaucoup. On les amène bébé. Amen ! Les mecs qu'il a passé le monde aime, c'est maman Albertine qui les connaît. Amen ! Ça veut dire, Sarah ne connaît pas ni Léa, ni ses enfants. Sarah peut préparer toutes les bonnes choses, mais les mecs que lui aime, c'est sa femme qui les connaît. Amen ! Vous voulez me faire très très attention. Oui ! Alléluia ! Pendant que la maman va faire aimer, un chevaux tendre, bien, coussillant, à la moime, à la sauce grêle, une pâte d'arachide. Et le papa arrive, quand il va manger, non mais écoute, maintenant je vais donner le fils. Alors le problème qui se pose, le fils qui se présente, ce n'est pas celle qu'on va bénir. Je vous le montre très bien. Amen ! Les fils qui arrivent, ils vont faire les manigances, on va mettre des pots d'animaux et dans l'entretemps, on va mettre son habit, l'habit double de l'aîné. Parce que celui qui n'a plus la vie, les autres sans se développer. Celui qui a veuve, il a que son qui se développe. Ça veut dire que quand l'enfant parle, le papa sent que non, ce n'est pas la vraie personne. Papa, pour avoir l'intime confiance, il a dit, approche-toi de moi, je vais vérifier moi-même. Quand il va vérifier, Alléluia, elle a dit que non, oui, c'est vraiment mon fils. Quand il va s'approcher, il va sentir son odeur. Alléluia ! Il va sentir son odeur. Il va dire, ah, l'odeur, c'est l'odeur de mon fils Esaou, c'est comme les chants de Dieu. Notez toutes ces choses-là. C'est comme les chants de Dieu, et il va prononcer la parole de l'Écriture. Ma réalité, c'est faux. Pourquoi ? Isaac, c'est un berger. Le berger sait que ça, c'est le poil d'un mouton. Oh, Alléluia ! Amen ! Ça, c'est le poil d'un mouton. Ça, c'est le poil d'un homme. Il y a une différence. Comment toi, tu vas dire que c'est le poil d'un mouton ? Or, le papa a été lié à la parole que Esaou avait donnée à son frère. Faites attention, bienvenue dans le Seigneur. Les paroles que nous disons à nos frères et soeurs, paie de lier, paie de lier David, paie de tout David. Amen ! Alléluia ! Les papas, c'est un berger. Or, un berger, il sait que ça, c'est le poil d'un chameau, ça, c'est le poil d'un damant, ça, c'est le poil d'un laman, ça, c'est le poil d'un tel. Mais il va dire que non, c'est le poil de mon fils. C'est faux ! C'est-à-dire, il était lié à ce que les fils, ils avaient comporté. Alléluia ! Et nous allons voir que, pendant que l'autre va arriver, les pères vont avoir peur. Pour votre information, je vais venir dire à l'église. Alléluia ! Ça, c'est une parenthèse qui j'ouvre. Dieu nous bénit, non pas par rapport à ceux que nous sommes. Quand il touche nos pauvres, quand il touche, il s'approche de nous, nous sommes des gens sains, avec des condamnations. Mais nous bénit à cause des sangs de Jésus. Amen ! Les scientifiques, les sangs, ils n'ont d'eux. Alléluia ! Les sangs, ils n'ont d'eux. Pour bénir son fils, son fils va mettre quelque chose. Et cette chose-là, c'est le manteau des Zahors. Il va dire, « Donne-nous Dieu, c'est comme le sang des dieux. » Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ça, je garde ça pour une prochaine fois. Comme ça, vous avez encore le foutu déjà. Ça, je garde ça. Alléluia ! J'avance. Et vous allez voir que, quand le nez va arriver, le père va avoir peur. Il a dit, « Quel est cet homme-là ? » Et posez-vous l'attention. Un papa qui va bénir son père, a visé la bénédiction ? Non. C'est bizarre cette histoire. Oui, c'est bizarre. Vous verrez que, dans cette famille, c'est une famille des alliances. L'alliance que le frère a fait, a lié cette bénédiction. Quand le nez va arriver, le père va faire peur, il va dire, « Toi, tu vivras à la force du talent, si tu as l'argent, pour avoir des l'argent. » Or, le frère est parti. Le frère était en colère, il m'a dit, « Toi, si je te sois, j'attends que le papa m'aime. Toi, on va se parler entre nous. » La meilleure solution, si je reste là, je connais que c'est un grand chasseur. Il suffit une flèche sur la tête. Moi, je sais que sinon, c'est parti. Il va prendre fruit. Tant qu'il va fuir, vous connaissez l'histoire, il va raconter les miracles. Dieu va le visiter en cours de chemin, il va voir la vision des chèvres, il va rester à la terre et tout ce qui s'en souffre. Arrivé maintenant, vers son nom, il va faire une rencontre. Alléluia. Amen. Il va faire une rencontre avec une jeune fille qui était belle et figuée. Alléluia. Amen. Il résout. Dès qu'il la voit, il tombe amoureuse. Amen. En profitant de cette favelle, il va faire boire les brébis de cette jeune fille, belle de figure. Et après, quand il va ramasser, il va pleurer. Et la fille va courir sur son père. Il va dire, regarde, je vais remonter un homme. Il vient de tel endroit. Il a dit, « Ah, c'est ma sœur, Rebecca. Tu es vraiment l'os de nos autres. Tu es vraiment de ma patrie. » Quand il va rester chez elle, chez le monsieur, le monsieur va dire, « Tu ne pourras jamais rester chez moi sans avoir un salaire. » Il va travailler. Il a dit, « Bon, ton travail consiste en cours. » Il a dit, « Moi, je vais travailler parce que j'aime la cadette Rachel. » Waouh ! Et papa a dit, « Ok. » Le monsieur va travailler pendant sept ans. Quand il va travailler pendant sept ans, le jour J, de son salaire arrivant, la paix dit, c'est que le papa organise un festin. Quand il organise un festin, Léa aussi travaille. Alléluia. Je vous montre très bien. Les mariages étaient pour Rachel. C'est bon, monsieur Ben. Les mariages étaient pour Rachel. Mais le jour où, le jour J, on va préparer, et Léa aussi prépare. C'est-à-dire qu'il aide sa sœur pour son mariage. Mais la Bible, quand on parle de Léa, on dit qu'elle avait des étambles. Dans d'autres versions, elle avait des yeux fragiles. Dans d'autres versions, elle avait des yeux louches. Vous le voyez ? C'est-à-dire que chez nous, on dit, monsieur cinquiète. C'est-à-dire que quand la personne regarde, c'est comme si elle te regarde des yeux louches. Et d'ailleurs, vous devez comprendre une chose. Pendant que moi, je suis l'aîné, c'est moi qui, c'est moi qui ne va avoir l'opportunité d'avoir les mariages. Même les gens du village, ils peuvent dire, Léa, toi, tu as un problème. D'ailleurs, regarde tes yeux. Comment toi, un messire qui arrive au loin, on ne choisit pas toi, on va le choisir sa petite scène. Tu dois passer à la différence. Je pense que tu as tellement commis des péchés, voilà pourquoi. Alléluia. Et d'ailleurs, les scientifiques disent, celui qui louches voit mieux que celui qui a des deux yeux comme ça. Mais vous, les enfants d'ici, celui qui louches voit plus mieux, ça veut dire que des fois, quand ils te regardent, des fois qu'ils ne te regardent pas, ils regardent à eux. Toi, tu as tendance, c'est comme si ils étaient après les deux yeux. Ça veut dire que c'est la première fois. Léa, c'est le type de personne, quand tu parles d'elle, elle ne s'occupe pas de toi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu parles d'elle, elle te suit. Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as dit ça? Léa, c'est le type de personne à l'église, quand tu parles d'elle, ça veut dire qu'il ne te regarde pas, parce que lui, son auditeur, c'est autre chose. Alléluia. Pendant qu'on provoque sa sœur, elle n'était pas qu'elle n'aise avec sa sœur, comment c'est fait? Il dit, moi, je devais prendre la place. Alléluia. Est-ce que les sœurs ne parlent à une personne? Alléluia. Ça veut dire que celui qui louches voit mieux que celui qui est tenté de voir comme ça. Alléluia. Souvent, quand on grandissait le papa, quand il t'appelle, s'il veut te frapper, il avait la main ici, par derrière. Ça veut dire que tu ne sais pas d'où vient le chiffre. À gauche ou à droite. Quand tu vois simplement le messire qui se met comme ça, tu t'attends, je dis, je ne sais pas d'où ça va venir. Donc, d'un coup, peut-être, il peut faire ça. Toi, tu attends simplement, PAM! Sinon, c'est parti. Ça veut dire que tu n'es type de personne, on ne sait pas d'où il va revenir. Bon, elle soit rendue à Dieu, elle était là. Pendant que cet homme travaillait pour sa soeur, vous ne verrez jamais que Léa s'est opposée à cette intention de cet homme qui est venu dans leur famille. Alléluia. Mais oh! Il y avait un secret qui était là. Le secret, celui qui l'a détruit, c'était le papa. Oui.